Et bien, salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a des nouvelles récompenses à récupérer gratuitement. Toutes les récompenses dont je vais vous parler aujourd'hui sont accessibles à absolument tout le monde, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, vous allez pouvoir récupérer ces fameuses récompenses-là. Elles sont totalement gratuites et disponibles et donc vous allez pouvoir, de votre côté également, les avoir. Alors, je vais vous montrer exactement quoi faire et comment faire pour récupérer ces fameuses nouvelles récompenses, ces fameux nouveaux cadeaux qui sont vraiment incroyables et comme toujours exclusifs, très rares et qui vont disparaître très bientôt. Donc, il faudra absolument foncer les récupérer avant qu'il ne soit trop tard. Donc, avant les amis, je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos et de guides sociaux, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez aussi mon compte TikTok en description, n'hésitez pas à aller suivre le compte pour soutenir un maximum ma chaîne. Donc, quelles sont ces fameuses récompenses ? Parce que oui, il y a plusieurs récompenses que l'on va pouvoir récupérer. Je vais vous montrer exactement quoi faire et comment faire pour récupérer ces fameuses récompenses. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, extrêmement rapide et vous allez voir que de votre côté, avec les quelques petites astuces et techniques que je vais vous montrer, vous pourrez également les récupérer vraiment rapidement. Donc, les récompenses dont je vais vous parler aujourd'hui vont être récupérables via... Donc, comme d'habitude, quand on a des récompenses gratuites sur Fortnite, on va devoir réaliser certaines choses en jeu. Là, actuellement, qu'est-ce qui va nous être demandé d'être fait ? On a eu donc des quêtes et on va devoir réaliser certaines choses pour pouvoir donc récupérer un maximum de récompenses. Ça va vraiment être extrêmement rapide, vous allez très vite le voir que c'est extrêmement simple. Et on va pouvoir, de notre côté et de votre côté également, récupérer de très très bonnes récompenses qui ont énormément énormément de valeur. Donc, actuellement en jeu, on a pas mal de choses. On a énormément d'événements en cours et nous, on va en parler d'un certain événement en particulier. Vous allez voir que cet événement-là est assez spécifique et vous allez voir qu'il va vous permettre vraiment de récupérer un maximum de récompenses. Donc, où est-ce que l'on va aller ? Comme je l'ai dit, on a énormément en fait de quêtes actuellement en jeu. On a énormément de choses également à récupérer entre récompenses, XP et tout ça. Donc, nous, sur quoi on va se concentrer aujourd'hui ? On va se concentrer donc sur les quêtes du Jujutsu Kaisen puisque actuellement, dans ces quêtes-là, on n'a pas toutes les récompenses qui sont disponibles. Je vais vous montrer comment débloquer des nouvelles récompenses dès maintenant puisque pas mal de récompenses sont encore bloquées. Mais je vais vous montrer comment donc les débloquer dès maintenant. Donc, ici en fait, plus on avance dans l'événement, plus on peut débloquer énormément de choses. Donc là, on a pu débloquer déjà une première partie des récompenses. Bien évidemment, les récompenses que l'on récupère sont en relation avec les quêtes. Vous avez déjà les guides complets de chaque partie sur ma chaîne YouTube, de chaque classe en fait. Nous, on a eu la classe 4 et la classe 3 actuellement. On a donc les nouvelles classes qui vont arriver au fur et à mesure. Et bien évidemment, vous avez les guides complets sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez débloquer et récupérer un maximum de récompenses. Donc ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Ici, on a pu déjà débloquer quelques premières quêtes. Vous allez voir que je n'ai pas tout débloqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, j'ai fait uniquement les quêtes principales. Les quêtes secondaires ici, c'est les quêtes de découverte. Et en fait, vous avez 5 étapes où on va devoir débloquer jusqu'à 300 000 XP pour récupérer toutes les récompenses. Et bien évidemment, toutes les énergies. Ça demandera un petit peu de temps. C'est pour ça qu'actuellement, je ne les ai pas plus. Et donc en fait, vous aurez 2 skins de Yuji Itadori avec son skin qui sera récupérable via l'achat de ce fameux pack-là. Mais également le skin qui sera disponible dans le pack directement. Puisqu'en fait, comme je l'ai dit, vous allez donc pouvoir récupérer ce fameux skin-là. Vous allez donc devoir réaliser certaines choses qui sont donc des fameuses quêtes. Puisqu'en fait, le skin, certes, vous allez en fait payer le fait d'avoir le skin. Mais en fait, vous n'allez pas avoir le skin. Vous allez en fait payer la possibilité d'obtenir ce skin-là. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Puisque en général, quand on paye, on récupère notre récompense. Là, c'est différent. On paye pour récupérer une énorme ligne de récompense avec énormément de cadeaux, bien évidemment. Mais surtout, on paye également pour avoir ce fameux skin-là de manière, on va dire, différente. Puisque, en fait, on va dire de manière moins chère. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toute la ligne de récompense coûterait beaucoup plus cher que uniquement 1000 V-Bucks. En fait, ce skin-là va arriver en boutique. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, quand on fait clic droit sur le joystick, à gauche, voie des récompenses, voie bonus. Vous pouvez acheter accès à la voie bonus à tout moment pour 1000 V-Bucks. Vous recevrez automatiquement les récompenses obtenues jusqu'à ce point. Donc, c'est jusqu'au point des énergies que vous aurez accumulées. Attention, ne vous faites pas avoir si vous ne recevrez pas automatiquement les récompenses. Attention, c'est jusqu'au point que vous avez obtenu les énergies. Et ensuite, les récompenses dans le jeu ne sont pas exclusives à l'événement brisé la maldiction. Et pourraient être proposées à l'avenir dans la boutique d'objets à un prix potentiellement plus élevé. On parle de prix plus élevé parce qu'on parlait de la voie bonus juste avant. Donc, il faudra bien spécifier ça au fait qu'en fait, on va pouvoir récupérer, certes, les récompenses de la voie bonus. Mais surtout, on va pouvoir les récupérer encore faites. Mais en soi, si on va vouloir débloquer le maximum de récompenses, on va devoir faire toutes les quêtes. Dont également les quêtes de découverte pour récupérer toutes les énergies qui nous seront demandées. Mais actuellement, donc nous, on a fait déjà toute la classe 4. La classe 3 est actuellement disponible dès maintenant. Et on a donc ici toutes les quêtes. Ainsi que vous avez le guide complet sur ma chaîne YouTube pour vous aider à les terminer rapidement et facilement. Et donc, chaque quête que l'on va pouvoir voir et réaliser va nous rapporter des énergies que l'on va pouvoir ensuite venir faire accumuler dans l'événement, dans le mini-pass de combat. Et ainsi récupérer un maximum de récompenses. Comme vous pouvez le voir actuellement, je suis à 2400 énergies uniquement avec les quêtes de la classe 4. Là, si on continue de faire les quêtes de la classe 3, on va également encore une fois augmenter au niveau des énergies. Et on va pouvoir débloquer encore une fois énormément de récompenses. Alors si vous avez fait les quêtes découvertes, vous avez monté de l'XP, vous aurez atteint beaucoup plus de points d'énergie. Vous serez plus ou moins environ à 4000 ou à un peu plus. Et ainsi nous, on va pouvoir débloquer les prochaines récompenses. Et ainsi débloquer donc déjà un gain de niveau de plus. On va pouvoir récupérer un écran de chargement qui est vraiment extrêmement scellé. Mais surtout qui est, on va dire, iconique de l'événement. Puisque c'est cet écran de chargement que l'on voit partout. Du coup, on voit cet affichage-là dans le menu et tout ça. Donc vraiment, il est incroyable et il faut absolument le récupérer. Parce que quand même, il est vraiment très très stylé. On va pouvoir donc continuer de récupérer un maximum de récompenses par rapport à l'événement du Utsukaisen. Puisque, en fait, on va en avoir à récupérer jusqu'à la fin de l'événement, jusqu'à la fin de la saison. Là, normalement, il nous reste deux grosses parties de quêtes à avoir. Et ensuite, on aura normalement une partie bonus. Donc ici, on va avoir la possibilité de récupérer ici une émoticône et également un gain de niveau aussi au passage. Alors, en fonction de comment va avancer l'événement, on aura également les prochaines récompenses. Alors, soit nous, on va avoir actuellement l'écran de chargement, l'émoticône et également le jeton de gain de niveau. Et on aura les trois dernières récompenses ensuite. Soit on verra un petit peu comment ça va se goupiller. Mais en tout cas, sachez que déjà, on va avoir des nouvelles récompenses. Déjà, pour sûr, on va avoir l'émoticône et le jeton de gain de niveau ici qui va nous permettre vraiment de bien avancer dans l'événement. Mais également de bien avancer sur Fortnite. Puisque, à chaque fois qu'on gagne un jeton de gain de niveau, on monte d'un niveau. Et donc, s'il nous rapproche de plus en plus du niveau 200 qui est quand même, malgré tout, même si on n'y pense pas forcément tout le temps, qui est quand même le niveau à atteindre avant la fin de saison pour récupérer le maximum de récompenses du côté, en fait, du pass de combat. Qui nous permettra de récupérer un maximum de skins, de variantes de skins également. Et c'est vraiment extrêmement important. Donc vraiment, les jetons de gain de niveau, actuellement, ont énormément de valeur. Même si on les sous-estime beaucoup. Comment on va pouvoir débloquer ces fameuses nouvelles récompenses ? En allant dans les quêtes de Juzutsu Kaisen. Ici, actuellement, on n'a pas les quêtes qui sont apparues. Puisque, en fait, les nouvelles récompenses dont je vous parle vont être récupérables uniquement avec les quêtes de la classe 2. Vous avez bien évidemment les guides complets de chaque quête, de chaque classe sur ma chaîne YouTube. Vous avez le guide complet même des 4 classes complètes qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous n'avez pas maintenant disponible. Ça arrive très bientôt. Mais en tout cas ici, on va avoir beaucoup de quêtes en rapport bien évidemment avec Juzutsu Kaisen, avec la collaboration. Et on va avoir des choses à faire in-game directement pour pouvoir donc débloquer et récupérer le maximum de récompenses. Maintenant, restons sur la version gratuite en parlant du planeur. On reviendra sur la version payante juste après. Le planeur, le New Glider. Alors, je ne sais pas comment il va s'appeler en français. Mais en tout cas, le planeur, ça sera un planeur gratuit bien évidemment. Celui-ci, on n'aura rien à débourser non plus comme la première ligne pour le débloquer. Comment on va pouvoir le récupérer ? On va devoir en fait débloquer, récupérer des Sorcerer Grades. Donc des grades en fait de sorciers. Et on va ensuite pouvoir débloquer ce fameux planeur. De toute façon, je vous remonterai en détail très bientôt comment le débloquer étape par étape bien évidemment. Mais comment on va débloquer ces fameux grades de sorciers ? C'est très simple en fait. Dans chaque quête, on va avoir en fait des quêtes en plusieurs parties. Chaque semaine ou du moins tous les 2-3 jours, on va avoir énormément de nouvelles quêtes. Puisqu'on va avoir différentes catégories dans ces quêtes là qui vont apparaître au fur et à mesure. Comme dans chaque collaboration avec un animé. Et en fait au fur et à mesure, on va avoir dans chaque partie de quêtes de Jujutsu Kaisen qui vont arriver. On va avoir en fait lorsque l'on va réaliser, si je ne me trompe pas, ces 8 quêtes. Si je ne me trompe pas, on va avoir en fait la possibilité de débloquer directement un grade de sorciers. En fait c'est la récompense pour avoir réalisé énormément de quêtes de chaque partie. Et quand on va réaliser à peu près 7 ou 8 quêtes de chaque partie, on va pouvoir débloquer des grades de sorciers. Comme vous pouvez le voir ici, on le voit donc dès maintenant, on va avoir 5 catégories de quêtes. Puisqu'il y a 5 grades de sorciers. Donc on aura 5 catégories d'environ à peu près. En général c'est 9 à 12. J'espère que cette vidéo aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Également n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos. Et ne plus rater aucune vidéo qui sortira sur cette chaîne YouTube. Vous avez aussi en description tous mes réseaux sur tout mon compte TikTok et ma chaîne Kik. On est en stream pratiquement tous les jours. On joue ensemble. N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description. Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez ciao tout le monde.